Simone Antiqua, le nouveau Youyou de l'Afrique, le nouveau chouchou de l'Afrique vient de marquer deux buts après son retour de la Cannes. Il vient encore de prouver à quel point il est fort. Il vient de prouver à quel point il a un mélange de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans son corps. Il vient de prouver que son talent ou bien son trophée de meilleur jeune joueur pendant la Cannes en Côte d'Ivoire n'a pas été démérité. Il vient de nous prouver encore une fois de plus qu'il n'est pas un joueur des pacotilles comme est certain, je ne vais pas prononcer son nom ici là, qui avait eu sa part de trophée de meilleur joueur de la Cannes. Après ça, on ne l'a plus jamais revu sur le plan international. Simone Antiqua est le djinn héritier de Sadio Mane et Mohamed Salah. On se posait la question, mais après le Mohamed Salah et le Sadio Mane, quel est le jeune ou bien qui sont les jeunes qui vont porter le flambeau de l'Afrique à l'international ? Et aujourd'hui, je pense que nous tous, on a la réponse. Simone Antiqua, bien qu'il y a Victor aussi même, mais Simone Antiqua est la personne qui ira très loin, c'est-à-dire hyper loin dans le monde du football européen en Afrique. Il va représenter dignement l'Afrique à l'international, parce que ce petit a un mélange de Cristiano Ronaldo et Messi dans son corps. Non seulement il est agile, technique, mais il a aussi une précision impeccable du ballon. Il a aussi une précision devant les goals impeccable. Et je tiens à vous préciser qu'il n'a que 22 ans, si vous ne me trompez pas. Donc, il a encore toute l'avenir devant le Seigneur. Seigneur ! Vous avez vu, non ? Que le trophée qu'on lui a donné en Côte d'Ivoire, de meilleurs jeunes joueurs, ce n'était pas un truc trafiqué. Ce n'était pas un truc truqué. Le Petit Fressi a le talent pour jouer au FC Barcelona et le Real de Madrid. Il a le talent, il peut, le Petit Fressi, il peut. Et en tout cas même, d'abord, c'est lui l'héritier, voilà, de Sadio Marnier et Mohamed Salah. Bien qu'il y habite aussi, même lui, il fait partie des héritiers. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, les Africains doivent dormir en paix, parce que ce Petit ira très loin. Arrivé après son apport, après ses deux passes décisives en finale de la Cannes, il revient encore pour authentifier son talent en mettant deux buts lors de son premier match après la Cannes. Pour vous montrer à quel point le gars est au-dessus du lot. Je pense que Florentino Perez devrait essayer de guetter ce monsieur. Essayer de regarder ce monsieur. Parce que ce monsieur ne va pas coûter cher. Mais, seigneur, il peut faire beaucoup, beaucoup, énormément mal aux défenses adverses. Il est un monstre. Il est un djundjou, calabar. Il est, seigneur, seigneur, le Petit Fressi là. Donc, il part à la Cannes. Il fait deux passes décisives. Il rentre dans la Cannes. Il met deux buts pour vous prouver à quel point il est fort. Non, il y a encore mon petit. Champion, chapeau. Non, tu es bon. Tu es bon, mon petit. Je ne pouvais pas. Je suis en train de sortir. Je ne pouvais pas sortir sans faire cette vidéo. C'est le Petit Fressi là. Ah, laissez. S'il vous plaît, les amis, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le lien est en description de la vidéo. Et c'est même sur ma bio. Allez là-bas, me donner de la force. Voilà. Le nom de la chaîne YouTube, c'est Smith Brown, le vrai. C'est la même chose que... C'est le même nom que j'ai mis sur Facebook. Allez sur YouTube, vous tapez et vous vous abonnez. Pour me donner de la force. Mais j'ai vraiment besoin de vous. Donc, le lien est en description. Et c'est aussi sur la bio. Sous-titrage ST' 501